Hé, la PZ, il est là maintenant. Je pensais pas qu'il se déplaçait aussi vite dans... Bon bah du coup, c'est bon, je peux voler le... Avec joie ! Il y a des choses intéressantes en plus. Bon, il y a beaucoup de matos de mage, cela dit. Donc, bon bah, tout ce qui est matos de mage, ça va pas trop me servir pour l'instant parce que j'ai pas de mage dans mon groupe. Mais bon, plus tard, peut-être... Enfin, plus tard, peut-être. Vous doutez bien que je vais avoir un équipage complet avec un petit peu de toutes les classes. On va parler à Duncan et faire avancer un petit peu l'histoire. Ah, vous voilà de retour. Avez-vous réussi ? Oui. Les mages du cercle ont achevé leur préparatif. Nous pouvons donc commencer le rituel immédiatement. Je me rappelais pas qu'il y avait besoin de préparatif pour cette union de la part des mages. Bon, peu importe. Je crois que nous devrions d'abord vous parler de Morrigan et de sa mère. Une femme se trouvait dans la tour. Sa mère avait pris possession des parchemins. Elles étaient toutes deux très... Étranges. Des sauvages. J'en doute. Je penche plutôt pour des apostas. Des fugitives persécutés par la chanterie. Vous étiez jadis templier, Alistair. Mais les affaires de la chanterie ne nous concernent pas. Nous avons les parchemins. Procédons maintenant à l'union. Oui, la chanterie, la chanterie, donc... Je vais vous en parler un tout petit peu, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Parce que je me souviens, il y a un moment donné, j'avais dû zapper quelques dialogues, et puis du coup, je n'avais pas tout compris au niveau de la chanterie au moment où j'y étais confronté. J'ai compris qu'après coup, en fait. Si vous voulez, la chanterie, c'est l'église du jeu, déjà. Et c'est un peu la chanterie qui contrôle les mages. Et pour contrôler les mages, parmi la chanterie, on a des templiers. C'est les templiers qui s'occupent des mages dans un cercle des mages. Alors le cercle des mages, c'est là où les mages sont envoyés le plus tôt possible pour apprendre la magie, et apprendre à contrôler la magie. Parce qu'ils disent que la magie doit servir l'homme, et non la servir. C'est-à-dire que... D'ailleurs, j'avais déjà dû en parler à un moment donné, parce que je crois me souvenir d'avoir parlé de ça, mais les démons peuvent posséder un mage. Il faut le savoir. Et ça peut aller très, 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 très loin. Donc voilà, j'en dis pas plus à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de cérémonie de passage. Rien à voir avec la cérémonie de l'union. Pour chaque mage. Chaque mage doit, à un moment donné, aller dans l'immatériel. Donc l'immatériel, c'est le monde des rêves et l'au-delà, en même temps, s'il vous plaît. Dans le monde de ce jeu, c'est comme ça. L'immatériel, c'est là où vont les morts, et là où on va quand on rêve. Nous, on y va, et on est très conscients du rêve quand on va dedans. Et en fait, le but du jeu, c'est d'affronter un démon. Enfin, le but de la cérémonie, c'est d'affronter un démon. Et si on est possédé par ce démon à la fin de cette cérémonie, on est tué par les Templiers. Et si on réussit... Et si on réussit à tuer le démon, ben voilà, on réussit, quoi. C'est cool. Voilà. Et on peut aussi se faire tuer par le démon dans l'immatériel. Et à ce moment-là, notre esprit est foutu. Et voilà, il y a un peu de tout ça. Et il faut savoir donc que les Templiers surveillent les mages 24h sur 24, donc c'est un petit peu gênant. Les mages... Ben, il y a des mages que ça ne les dérange pas trop, parce que de toute façon, ils ont toujours vécu là-dedans. Mais bon, il y a des mages, ils se sentent persécutés par rapport à ça, et c'est vrai que bon... Voilà. Il y a des bas là-dessus, et on en reparlera de toute façon, parce qu'on va avoir affaire à des mages tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. De toute façon, pour le moment... Allez-vous enfin nous expliquer en quoi consiste la cérémonie ? Je serai franc. Les gardes des Ombres payent tous le prix fort pour devenir ce qu'ils sont, mais le destin réclame parfois précocement sondue. Alors... Si je comprends bien, la cérémonie peut nous tuer. La mort pourrait aussi bien vous surprendre sur le champ de bataille, mais je ne vous aurais pas choisi si je ne vous savais pas capable d'y survivre. Dans ce cas, allons-y. J'ai hâte de voir ça de plus près. Moi aussi. Finissons-en. Très bien. Commençons. Alistair, guidez-les jusqu'au temple. Et là, la classe de la mystère. Plus j'en apprends sur cette union, et moins cela me plaît. C'est cette peurnichée pour changer... À quoi bon toutes ces épreuves ? N'ai-je pas déjà mérité ma place ? C'est la tradition de la garde. À moins que votre tête ne leur revienne pas. Arrêtez de gendre comme un nouveau-né qui me donnait mal à la tête. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à l'enfant qu'elle porte. Si seulement on m'avait prévenu, c'est vraiment trop injuste. Vous n'auriez jamais accepté s'ils avaient été francs avec vous. Voilà pourquoi les gardes des ombres font tant de mystères. Le devoir avant tout, hein ? Ils nous sacrifieraient sans sourciller. À leur place, je serai prêt à tout pour mettre fin à l'enclin. Oui, vous avez peut-être raison. Vous avez vu l'angeance, chevalier ? Ne donneriez-vous pas votre vie pour protéger votre chair et tendre ? Je... La mort est une éventualité. Si personne n'arrête l'angeance, nous mourrons tous sans le moindre doute. Je n'ai encore jamais affronté d'ennemis que je ne puisse vaincre l'arme au point. Ainsi débute la cérémonie de l'union. Les origines de la garde des ombres remontent au premier enclin. L'humanité était alors au bord du gouffre. Les premiers gardes des ombres purent le sang de l'angeance et apprirent à dominer leur corruption. Nous... nous allons devoir boire le sang de ces créatures ? Tout comme l'ont fait les premiers des nôtres. Tout comme nous l'avons fait avant vous. Telle est la source de nos pouvoirs et de notre victoire. Quiconque survit à l'union acquiert l'immunité à la souillure de l'angeance et peut l'employer à terrasser l'archidémon. Ceux qui survivent ? Le sang de l'angeance est un poison parfois mortel mais riche d'extraordinaire pouvoir. Voilà pourquoi l'union est un secret bien gardé. c'est le prix à payer. Avant de commencer l'union prononçons une nouvelle fois les mots des premiers d'entre nous. Alistair. Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. Unissons-nous pour remplir ensemble notre devoir éternel. À ceux qui vont mourir, je dis ceci, votre sacrifice ne sera pas oublié. un jour prochain nous vous rejoindrons dans la mort. Devette, avancez. dans la mort. Le Créateur... Je suis désolé, David. À votre tour, Jory. Mais... j'ai une femme et un enfant... Si j'avais su... Vous ne pouvez plus reculer. Non, je refuse. Je ne veux pas mourir sans gloire. Je suis désolé. L'union n'est pas encore terminée. Soumettez-vous à la souillure de l'Engence pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais... Un garde des ombres. C'est terminé. Bienvenue. Deux morts de plus. Lors de mon union, un seul d'entre nous avait péri. Mais sa mort m'a marqué à tout jamais. Je suis heureux que vous ayez survécu. Comment vous sentez-vous ? Rien de ce que vous m'avez dit ne m'avez préparé à cela. Tel est le fardeau d'un garde des ombres. Avez-vous rêvé ? J'ai fait d'atroces cauchemars après mon union. Les rêves naissent de votre perception grandissante de l'Engence. Je vous l'expliquerai, entre autres choses, au cours des mois à venir. Oh, avant que j'oublie, il reste encore une chose à faire pour céder l'union. Prenez un peu de ce sang et mettez-le dans un pendentif. Ainsi, vous n'oublierez jamais ceux qui n'ont pas survécu. C'est très symbolique. Mais je crois que l'objet a un enchantement dessus. Prenez un peu de repos. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner à une audience devant le roi. Quelle sorte d'audience ? Le roi souhaite élaborer notre stratégie pour la bataille à venir. Mais j'ignore pourquoi il a requis votre présence. Vous nous trouverez dans l'aile ouest du bâtiment à l'étage inférieur. Rejoignez-nous dès que possible. Bah, le roi est un fan des gardes des ombres. Loghain, je crois que c'est Loghain qui nous en avait parlé. Que son fanatisme pour la garde des ombres dépasse un peu l'entendement. Donc bon, c'est probablement pour ça qu'il nous a appelés. De toute façon, on va le voir dans pas longtemps. Normalement, j'ai récupéré un petit peu les objets des autres morts. Serment des ombres. Serment des ombres. Constitution plus 2. Je préfère ça que la résistance spirituelle. C'est la résistance à la magique, donc c'est pas forcément très utile. Il faudra vraiment que je gère mon équipement. Mais bon, je pense que je m'en occuperai plus tard. Pour le moment, je vais rassembler. Ah bah non, mais je suis à 71 sur 70. Va falloir que je le fasse en fait. Fait chier. Fait chier, fait chier. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin d'arc ni d'arbalète pour l'instant. Mais j'en aurai besoin plus tard. Ça fait chier quoi. Je vais garder... Je vais garder mon arc long. Je vais détruire ça. Masses d'armes. Non, j'en ai absolument pas besoin. Faut que je détruise les cas. On peut pas toutes les détruire d'un coup, c'est chiant. Ça, je garde. C'est puissant. L'arc long. Oui, donc je le garde, je l'avais dit. Donc du coup, j'en ai deux. Mais ouais, donc c'est celui en frêne qui est le mieux. Une arbalète, deux arbalètes. Les arbalètes, de toute façon, je m'en sers très rarement. Je vire. Bâton des engeances, bâton d'acolytes. Quel des deux est mieux ? Puissance magique. Végas, Pyrrhic, puissance magique. Ouais, celui-là est moins bien. Et ça, c'est un arc grobile, mais je suis pas sûr de pouvoir l'équiper sur le premier personnage qui maîtrisera bien. Sur les personnages qui maîtriseront bien l'entrée de jeu. Enfin, voilà, je me comprends. Je m'exprime très mal sur le coup. Casque de cuir grossier. Gants. C'est mieux que ce que j'ai. Du coup, je vais virer ça. Réduction de l'hostilité. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas un enchantement primordial. Quand je pourrais le... Ça, je vire. De toute façon, le personnage qui va m'accompagner après, je sais à peu près ce qu'il maîtrise. Après, le reste, c'est assez secondaire. Ça, c'est un peu moyen. Ça, c'est moyen aussi. De toute façon, j'ai pas besoin de s'ébucher. Capuchon d'apprentis, je vais le garder pour l'instant. Les vêtements. Josef. Vêtements de mariage aussi. Ça aurait été bien que je vende tout ça, mais bon... Je vais pas avoir de vendeur tout de suite. Donc bon, tant pis. Tant pis pour là-dessus. Bon, tout ça, je vais garder, par contre. Artisanat, je vais garder aussi. Ça, c'est des objets de quête, de toute façon, donc on les garde. Voilà, et on avance. Donc je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais... De toute façon, pour le moment, je tiens le coup. Donc on continue. De toute façon, je sais... Si je tiens le coup jusqu'à l'endroit où je veux aller, bah... J'irais jusqu'à... Où il va, Alistair ? Pourquoi il va là ? Si le roi a demandé à vous parler à Duncarré, mieux vaut de pas le faire attendre. Il risquerait de nous piquer une colère avec les larmes et tout. Oh là là ! D'accord. Je savais pas, il me semblait qu'Alistair venait avec nous, à l'audience, avec le roi. C'est pas très grave, on va aller parler au roi. Ma décision est irrévocable. Je mènerai cet assaut aux côtés des gardes des Ombres. C'est de la folie, Cailan. Le risque est trop grand pour que vous alliez jouer les héros en première ligne. Si tel est le cas, nous devrions peut-être nous résoudre à attendre les renforts orlésiens. Je le répète, c'est pure sottise que de voir en Orlais le salut de Ferelden. Pure sottise ? Non, nos querelles avec les orlésiens appartiennent au passé. Et rappelez-vous qui est le roi. Je suis heureux que de son vivant, Maric n'ait pas vu son fils offrir Ferelden à ceux qui nous ont opprimés un siècle durant. Alors nos forces actuelles devront suffire, vous en conviendrez. Duncan, vos hommes sont-ils prêts ? Oui, votre majesté. Et voilà la recrue que j'ai rencontrée plus tôt. Je crois que des félicitations s'imposent. Je ne vois pas ce que j'ai de spécial. Détrompez-vous, nous aurons bien besoin de tous les vôtres, plus que jamais. Votre fascination pour la gloire et les légendes nous perdra tous, Cailan. Soyons un peu réalistes. Soit, formulez votre stratégie. Les gardes des Ombres et moi-même poussons les enjeux à charger. Et puis ? Vous transmettrez à la tour l'ordre d'allumer le fanal pour que mes troupes chargent depuis leur couvert. Pour prendre en tenaille les enjeux, c'est vrai. C'est la tour d'Ishall dans les ruines, n'est-ce pas ? Qui allumera le fanal ? J'y ai posté quelques hommes. C'est une tâche cruciale, mais guerre périlleuse. Alors dépêchons notre élite. Détachez-y Alistair et notre jeune garde des Ombres. Si ce n'est pas dangereux, je peux m'en charger seul. Non. Mieux vaut que vous y alliez à deux. Vous faites trop confiance à ces gardes des Ombres. Est-ce bien sage ? Cessez de voir le mal partout, Le Gain. Les gardes des Ombres luttent contre l'enclin, tous autant qu'ils sont. Majesté, il pourrait être judicieux d'envisager l'apparition de l'archidémon. Il n'y a eu aucun signe de dragon dans les terres sauvages. N'est-ce pas la raison de votre présence, Duncan ? Mais... certes, votre Majesté. Majesté, la tour et son fanal ne sont pas nécessaires. Le cercle des mages... Nous ne mettrons pas nos vies entre vos mains, mage. Réservez vos sortilèges aux Engences. Suffit. Ce plan fera l'affaire. Les gardes des Ombres allumeront le fanal. Merci, Loghain. Qu'il me tarde d'en être à ce moment de gloire. Les gardes des Ombres aux côtés du roi de Ferelden face à l'immonde menace. Oui, Kaelan. Pour notre plus grande gloire à tous. Euh... Est-ce que je vais avoir le temps de dire ce que j'avais à dire ? Non. Bien. Vous avez entendu le plan ? Alistair et vous devez vous rendre à la tour d'Ishall et allumer le fanal. Comment ? Je ne participerai pas à la bataille ? Le roi l'a lui-même exigé, Alistair. Si vous n'allumez pas le fanal, les hommes du tierne Loghain ne sauront pas à quel moment lancer leur charge. Pourquoi faudrait-il de garde des Ombres pour embraser une torche ? Un seul y suffirait amplement. Ouais. Donc on va vous raconter ça après. J'avais juste un petit truc à dire pour info là. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, si j'en ai déjà parlé et tout ça. Mais l'archidémon, c'est le chef, en gros, des engeances. Et c'est un dragon. Un dragon assez particulier. On dit de ce dragon que seul un garde des Ombres peut le tuer. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors. Alistair a raison. Nous avons le droit de nous battre, nous aussi. Vous n'avez guère le choix. Si le roi Kaelan exige que la garde des Ombres soit chargée d'allumer le fanal, nous devons obéir. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons tous jouer notre rôle, qu'il vous agrée ou non. Oui. Bon. J'ai compris. Mais autant vous prévenir. Si jamais le roi me demande d'enfiler une robe et de danser la caracole, je refuse tout net, engeance ou pas. J'aimerais beaucoup assister à un pari spectacle, je crois. Moi, j'y tombe mes robes devant l'engence ? Le temps qu'ils s'en remettent, vous n'auriez plus qu'à les cueillir comme des fruits trop mûrs. À l'autre extrémité de la gorge, située près du campement du roi, c'est par là que nous sommes arrivés. Vous devez franchir la gorge et monter jusqu'à la tour. Une fois parvenu au sommet, vous surplomberez l'engence. Au sommet de la vallée. À quel moment devons-nous allumer le fanal ? Le moment venu, nous vous enverrons un signal. Alistair saura à quoi s'attendre. Oui, bien sûr. Pourrons-nous rejoindre la bataille ensuite ? Restez avec les hommes du tierne et gardez la tour. Aux besoins, nous vous ferons signe. D'accord. Et si l'archidémon en personne intervient ? Là, on peut faire nos prières. Si l'archidémon apparaît, laissez-le-nous. Ne tentez rien d'irraisonnable. De combien de temps dispose-t-on ? Disposons-nous plutôt. Mais bon, dispose-t-on, c'est pareil. La bataille est sur le point de commencer. Vous avez une heure, pas plus. Ne lambinez pas. Courons-nous un danger quelconque ? Bien sûr. Aucun plan n'est infaillible. Aussi, faites votre devoir au mieux. J'ai une totale confiance en vous. Pas assez pour nous laisser combattre à vos côtés, apparemment. Mais c'est pas sa faute. Nous livrerons bien d'autres batailles, Alistair. Soyez patient. T'es con ou quoi, Alistair ? Bon, je sais ce que j'ai à faire. Dans ce cas, je vais rejoindre les autres. À compter de cet instant, vous serez livrés à vous-même. Faites honneur à la garde des ondes. Duncan. Puisse le Créateur vous protéger. Puisse-t-il nous protéger tous. Voilà, voilà, donc Alistair est avec nous. Il est de nouveau à nos côtés. Et bon, je pense pas que je puisse faire grand chose. Allons directement à la tour. J'ai connu plus prestigieux comme tâche, mais inutile de traîner pour autant. Ah oui, je peux... D'ailleurs, je crois que le chien est plus là. J'avais oublié, je croyais qu'il n'y avait pas de transition de déplacement, tout ça, entre les deux. Mais apparemment, si. Donc du coup, je vais pouvoir voir un petit peu ce que je peux mettre à Alistair comme vêtement, enfin comme armure. Voir s'il y a mieux. Bah déjà, il n'a pas de casque, donc autant lui en mettre un. Donc voilà, Alistair se joint de nouveau à nos. J'ai pas une meilleure arme pour lui. Épée à deux mains. Non, 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 il se bat avec une épée à une main, faut pas déconner. Épée de Sergarlen. C'est... Je sais plus qui c'est Sergarlen. Mais c'est pas grave. Autant lui mettre. Parce que l'épée à un enchantement en plus. Allez, c'est parti. On va droit vers l'objectif. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, je vais vous laisser admirer une des scènes les plus épiques du jeu. Et oui, déjà. Dès le début. Et de toute façon, toute cette partie du jeu en elle-même sera épique, vous verrez. Mais je vous laisse admirer, je me tais. Notre plan va fonctionner, Majesté. Je m'en doute pas. Nous mettrons fin à l'enclin. Fous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? J'ai vu ! C'est bon ! C'est bon ! Il n'y a plus. J'ai vu ! 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 Sous-titrage ST' 501 Marchez ! Sous-titrage ST' 501 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 Nous voilà à l'intérieur de la tour, donc on a pas mal d'étages à monter, donc forcément vous vous doutez bien que ça n'en est pas arrivé au bout de nos peines. Je crois qu'il y a des pièges ici, on va falloir faire attention. Mais là regardez il y a un piège, et je peux pas le désarmer. Bon bah oui bah écoutez, vous avez qu'à vous le prendre dans la gueule hein. Putain pourquoi c'est moi qui doit subir votre politisme aigu ? Moi je m'en fous, j'attends que le feu il arrête de cramer. Voilà, j'en fais mon gros enculé. Je prendrais bien notre perso mais Mystira va avancer si je fais ça. Bon ouais tant pis, tout le monde a subi le feu. Ah bah voilà, de toute façon c'est fini. Bon Alistair tu fais gaffe quand même euh... Bon Alistair il va finir par crever si ça continue euh... Ça va pas du tout, t'as pas des cataplasmes curatifs dans tes raccourcis toi. Hop, hop, hop et tu me prends un cataplasme curatif mineur ce sera bien suffisant. Ah bah y'a l'autre coup de tanker, bon d'accord. Bon attention il sert à rien. Faudra que je regarde de l'autre de Alistair. Oui. Ah bah voilà. Le garde de la tour quoi qui est... Je sais même pas s'ils se sont fait chier à... Non ils ont même pas mis de... Comment dire de... De doublage quand on leur donne des ordres. C'est vraiment les PNJ qui sert à rien. Bon, level up de Mystira. Euh... On augmente donc la dextérité et la volonté. Qu'est-ce que je pourrais augmenter ? Il faudrait que je vois un petit peu. Ah oui je veux de la rhétorique c'est très important mais j'ai assez en russe pour euh... Pour euh... Pour les deux. Ah oui pour les deux. Euh... Et ma dextérité pour... Ma dextérité je vais en avoir besoin mais... Mais... Ah oui je vais carrément avoir besoin de dextérité d'ailleurs. Mais j'ai aucune formation au combat. Ce qui n'est pas top non plus. Donc je devrais peut-être mettre ma formation au combat d'abord. Parce que sinon bah je vais un petit peu stagner niveau compétences et... Et ça va pas le faire. Donc euh... On augmente la dextérité, on augmente un petit peu la ruse. On va augmenter la constitution aussi parce que c'est du combat au corps à corps que je fais quand même. Euh... Donc la rhétorique pour plus tard on va augmenter ça. Et là maintenant j'ai accès à la formation au combat à deux armes. Le personnage a acquis une certaine maîtrise du combat à deux armes. Et inflige maintenant des dégâts plus proches de la normale. Euh... Avec l'arme de sa main non directrice. Voilà maintenant je sers à quelque chose avec deux armes. Euh... Bon j'étais déjà assez bon tu me diras mais... D'ailleurs oui j'ai plusieurs talents que je peux dépenser. Je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas de formation au combat justement. Coup double. Balayage à deux armes. Et puis au passage bah... Le voleur porte une attaque fulgurante dans une zone vulnérable de la cible infligeant des dégâts normaux mais aussi un bonus de pénétration de l'armure. Voilà on va mettre ça. Alors la furtivité je vais la mettre plus par là parce que pour le moment bah... On s'en fout un peu. Coup double c'est quoi c'est... Oui c'est un mode. Je le mets à part aussi. Je m'en tape un peu des modes. Enfin j'utiliserai peut-être de temps en temps mais... Le voleur porte une... Donc voilà ça c'est les attaques. Voilà comme ça j'ai les attaques là. Là j'ai des modes et des trucs un petit peu à part. Et ça c'est les objets de son. Voilà. Bon je dis que je fais des trucs à l'arrache mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu mes petites habitudes. Malgré tout. Force... Bah augmente ta force, augmente ta constitution aussi parce que tu vas devoir un petit peu résister vu que t'es un guerrier. Euh... Voilà.